Je reçois aujourd'hui Pascal Bétheil, le président de la coordination rurale de l'OT-Garonne. Bonjour Pascal Bétheil. Oui, bonjour. Vous appelez dans un communiqué envoyé ce week-end à la mobilisation. Mobilisation pour mardi 8 octobre 2019. Les agriculteurs de l'OT-Garonne sont appelés à manifester à Agen. Venez exprimer votre ras-le-bol. Le ras-le-bol de quoi, Pascal Bétheil ? Le ras-le-bol des contraintes en cascade depuis quelques mois. Comme ça me parle, je ne sais pas. J'en ai aussi le Mercosur, puis même que là, c'est les NNT. Ça ne me finit plus. Que ça ne me finit plus. Ce qui a mis le feu aux poudres une fois de plus, ce sont des choses qui s'accumulent. Les accords de libre-échange dont vous venez de parler, les NNT, les fameuses zones de non-traitement autour des habitations, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ? Oui, ça c'est une chose, mais bon, moi je ne le respecterai pas. Je traiterai chez moi, point. Après, le plus grave, c'est le CETA, qui va mettre en concurrence la concurrence déloyale, comme c'est tout. Vous écrivez que les agriculteurs, aujourd'hui, sont acculés de toutes parts, en apnée, en permanente, en l'absence de prix rémunérateur. Le fond du problème, il est toujours le même, il est la question des prix. Oui, bien sûr. On a un prix des céréales qui est très bas, la viande qui baisse, ce n'est pas acceptable. Et en plus, ça nous remet de concurrence déloyale. Donc, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous demandez, en fait, là ? Parce que vous protestez, mais qu'est-ce que vous demandez ? L'arrêt des libre-échange qui est de la concurrence déloyale, c'est sûr pareil. On n'a pas à subir de la concurrence du Canada, en plus avec des vaches, parce qu'on a envie de faire une animale, qui sont piquées au vermon et qui ne sont pas réglementaires. Qu'est-ce que vous envisagez de faire, mardi 8 octobre ? Cela vous appelait à manifester à Agen, d'accord. La dernière fois que la CR a organisé une manifestation à Agen, c'était assez agité. On se souvient des volutes de fumée dans la ville préfecture, un petit peu partout ? Il risque d'avoir fait la même chose. En plus, j'applique... La FNSO a fait aussi ce même jour une manifestation nationale, donc voilà, il y aura de la fumée sur Agen et certainement le trou peut bloquer. Sans oublier que c'est aussi une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, donc ça va être... L'État affiche un réel mépris envers nous, agriculteurs, sur le terrain. Ils disent nous soutenir et à Paris, c'est le contraire. C'est ce que vous écrivez aussi, vous dénoncez un double discours. Bien sûr, bien sûr, même au niveau des députés. Il faut arrêter de jouer le double jeu comme ça. C'est un double discours, bien sûr. Ils étaient obligés de nous mettre les adeptés maintenant. Ils n'arrêtent pas. On s'attend à autre chose encore. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, il y a ce double discours où en face, on dit que les agriculteurs sont formidables, qu'ils nourrissent la France, qu'il faut les aider, qu'on a conscience de leurs difficultés et qu'en fait, on leur met des bâtons dans les roues ? Ça, c'est quelque chose d'inconvencible. D'un côté, on défend. D'autre côté, on traite le pollueur, de tout ce qu'on veut. Donc, il y a quand même un problème en France avec les agriculteurs. Mais quand, un jour ou l'autre, ils mangeront tout, qu'ils arrivent de Chine ou de ne sais pas où, là, peut-être qu'ils comprennent qu'on a besoin de nous. Un rapport est sorti il n'y a pas très longtemps de deux organismes très sérieux qui avaient travaillé conjointement et qui ont montré que l'agriculture française était la meilleure du monde et la plus respectueuse, finalement, du monde. Ben oui, s'ils le disent. Mais par contre, à côté de ça, on nous traite le pollueur. On a les vegans qui nous tombent dessus. Maintenant, il y a les abolicions boucheries, là, qui sont des gens extrémistes, quoi. Dernier point sur la question de ce double discours dont vous parliez. Ça fait beaucoup écho à ce qu'on voit aujourd'hui avec la sortie du film « Au nom de la terre », un film qui raconte l'histoire de cet homme qui est coincé dans le système, endetté, qui ne s'en sort plus et qui finit par mettre fin à ses jours. Ce sont des histoires vraies, malheureusement. Là, c'est pareil. Sur cette question-là, quand je parle de double discours, c'est le cas puisque tout le monde verse des larmes de crocodile sur ce film en disant que ça résume très bien la situation. Mais à côté de ça, personne ne va continuer à rien faire. Bien sûr. Malgré ce film que je suis allé voir, bien sûr, vous devez aller le voir. C'est une réalité. C'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Mais malgré tout, on a encore des pressions. On a toujours des pressions de l'État et des contraintes qui arrivent par-dessus les autres. Ils ne tiennent même pas compte de ces faits-là. Et des suicidés, il y en a tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Sans savoir même le vrai chiffre. Tellement que l'État s'en fout. Parce qu'on n'a pas de chiffre réel. C'est tabou. Même l'AMSA ne soit pas de chiffre. Et j'ai appris que c'était plus qu'un par jour. Oui. On parle de 600 par an maintenant. C'est un nouveau chiffre que j'ai entendu. Ben voilà. Mais on ne sait pas au juste. Parce qu'en gros, la peau d'un paysan ne vaut pas cher. Quand on tient le décompte des policiers, que je respecte, je crois que depuis le début de l'année, on est entre 40 et 50. Mais là, on tient un décompte. C'est vrai. Les agriculteurs, non. La peau d'un paysan ne vaut pas cher. C'est ce que je ressens. Puisque c'est tabou, on n'en parle pas. Merci beaucoup Pascal Béteil. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination rurale de l'Oté-Garonne. Qui appelle donc à manifester. Ce sera le 8 octobre à Agen. Agen qui risque d'être un petit peu bloqué, un petit peu paralysé. On peut le dire comme ça. Ben bien sûr, oui. Ok, merci. Bien sûr. Bien sûr,